La variabilité cardiaque est un outil de monitoring de la fatigue qui se démocratise dans l'entraînement moderne. Son accès facilité par du matériel toujours plus qualitatif permet à tout un chacun de l'utiliser pour son propre entraînement. Mais si vous n'avez jamais entendu parler de HRV ou que ce n'est pas une notion totalement claire, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Prépa et Performance. La variabilité de la fréquence cardiaque quantifiée, donc de mettre une valeur quantitative à notre fatigue physique et mentale. Vous pouvez également entendre ou lire HRV ça et là pour Earth Rate Variability. En français, on parlera plutôt de VFC. La variabilité de la fréquence cardiaque tire son origine de travaux médicaux des années 70, notamment sur la cardiologie obstétrique. A cette époque, ce type d'évaluation était réservé au laboratoire et au matériel de pointe. D'abord avec des ECG sur place, puis avec des halteurs cardiaques qui ont permis l'analyse à distance au quotidien. Mais avec la démocratisation des outils comme les cardio-fréquence-mètres, le milieu sportif s'est accaparé ces méthodes d'analyse. La ceinture thoracique a évolué de façon importante au fil des ans. Et maintenant, on travaille à l'amélioration des capteurs optiques dont nous avions parlé dans une vidéo dédiée. Lorsque l'on va poser notre main sur notre poitrine, on va pouvoir ressentir notre fréquence cardiaque. En clair, c'est tout simplement le nombre de pulsations que notre cœur va effectuer par minute. Et dans l'imaginaire collectif, on va penser que si l'on a une fréquence cardiaque de 60 pulsations, on va battre à intervalles réguliers toutes les secondes. Mais comme bien souvent avec le corps, ça ne va pas être aussi facile que ça. Lorsque l'on analyse la fréquence cardiaque durant un électrocardiogramme, donc que l'on réalise une électrocardiographie, on va faire face à un nombre très important d'informations distinctes. Je vous rassure tout de suite, nul besoin de connaître tout ça par cœur, passez-moi le mauvais jeu de mots, pour la compréhension de la suite de cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'on ne perçoit qu'un boom dans notre poitrine, il y a pourtant un nombre très important d'informations que l'on peut analyser. Ici, on va se focaliser sur ce que l'on appelle le complexe QSR. Et de façon encore plus précise, on va plus particulièrement se concentrer sur le pic R, c'est-à-dire l'extrémité supérieure de notre complexe. La notion d'intervalle RR, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, en anglais IBI pour Interbit Interval, représentera le delta de temps séparant deux pics R. C'est pourquoi on parle d'intervalle RR. La variabilité de la fréquence cardiaque, ce sera l'analyse statistique de ces intervalles. Il ne faut donc pas confondre fréquence cardiaque, notre nombre de pulsations par minute, et variabilité cardiaque, l'analyse des intervalles. La fluctuation de ces données de temps nous apportera des informations précieuses sur l'état de forme de notre système nerveux autonome. Nous allons y revenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la technologie moderne, nous ne sommes plus obligés d'aller faire un ECG en laboratoire pour extraire ces informations. En effet, certains cardiofréquencemètres ou montres connectées sont capables de faire cette analyse lorsqu'ils sont couplés avec un capteur thoracique de qualité, et donc de nous apporter des données fréquentes à suivre au cours du temps pour évaluer notre fatigue. Ainsi, pour comprendre la VFC, il s'agit également de comprendre le fonctionnement de notre système nerveux autonome. On le dit autonome parce qu'on ne décide pas de son activité. En clair, c'est un système interne à notre corps qui fait en sorte que tout fonctionne au mieux. Il gère notamment nos muscles cardiaques, nos glandes endocriniennes ou encore nos muscles lisses. Toutes ces fonctions visent à maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire l'état stable de notre corps. Et évidemment, la fatigue ou le stress vont impacter de façon importante notre système nerveux autonome. Pour tenter de faire simple, on trouve notre système nerveux autonome qui innerve le muscle cardiaque par deux branches, une orthosympathique et une parasympathique. Vous pouvez également entendre parler d'une troisième branche, la branche entérique, mais dont l'existence est plus discutée et qui ne nous intéressera pas ici. Ces deux branches vont jouer des rôles antagonistes sur notre corps. La branche orthosympathique, d'un côté, va correspondre à la capacité d'excitabilité de notre organisme. En clair, elle va augmenter la pression sanguine, accélérer le rythme cardiaque ou la respiration. Des phénomènes que l'on peut ressentir lorsque l'on fait face à un stress important lors d'un entretien d'embauche ou d'une grande compétition, par exemple. Vous l'imaginez bien de l'autre côté. La branche parasympathique va, quant à elle, servir de frein vagal et donc va ralentir l'activité du système. Là, on ressentira nettement ces effets le soir dans le canapé après une grosse journée. L'activation majorée de l'une ou l'autre de ces deux branches va impacter l'activité cardiaque. Notre démarche va donc consister à analyser le résultat de notre activité cardiaque pour en déduire l'influence plus ou moins importante de nos deux branches et à terme, l'état de forme de notre système nerveux autonome. La VFC sera donc la résultante de phénomènes très complexes au sein de notre organisme. C'est pourquoi elle a fait l'objet de beaucoup d'études, continue de le faire et a été très critiquée. Nous reviendrons d'ailleurs sur les limites et les précautions à prendre dans une vidéo dédiée. Cependant, aujourd'hui, on peut considérer que c'est un indicateur fiable pour quantifier l'état de forme d'un athlète. On peut même aller plus loin, à savoir proposer un HRV Based Training, donc un entraînement basé sur les réponses physiologiques. À nouveau, on y reviendra dans un épisode dédié. Attention, contrairement à ce que l'on pourrait penser instinctivement, l'interprétation de la variabilité de la fréquence cardiaque fonctionne à l'envers. On pourrait naturellement penser que l'on souhaite une bonne régularité de nos intervalles RR, à l'instar d'une montre bien huilée. Mais le corps humain est anarchique, et c'est au contraire le fait d'avoir une grande disparité dans nos valeurs d'intervalle qui témoignera d'une bonne récupération physique et mentale. En clair, une VFC élevée va signifier un bon niveau de santé physique et ou psychologique. Au contraire, des valeurs faibles seront le signe d'une fatigue accrue. Attention, dans cette vidéo, comme souvent sur la chaîne, je me suis permis des raccourcis pour tenter de rester sur des explications simples. Notamment, j'ai assimilé la variabilité cardiaque à la seule analyse temporelle de l'intervalle RR, ce qui n'est pas si simple. Mais ce contenu n'a pas vocation à s'adresser à des physiologistes de renom, mais au grand public. Il peut exister différentes natures de l'analyse de la VFC, temporelle, fréquentielle, non linéaire ou encore fractale. Nous reparlerons de ces méthodes, mais l'objectif de cette série n'est pas de vous noyer dans les informations. Et dans la plupart des cas, l'analyse temporelle sera largement suffisante pour quantifier la fatigue liée à l'entraînement. Et également, je parle ici de la VFC comme si nous n'avions qu'un seul et unique indicateur à suivre, et en fonction de ces évolutions, adapter l'entraînement. Or, nous verrons dans les futurs épisodes que nous aurons plusieurs indicateurs, et que ce ne sera pas aussi simple à analyser que oui ou non, blanc ou noir. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la VFC bien utilisée est un véritable game changer dans le domaine de la préparation physique. Enfin, autre simplification que j'ai employée ici, c'est de parler de LA fatigue. Or, on sait aujourd'hui qu'il existe plusieurs natures de fatigue. À nouveau, nous y reviendrons durant la suite de cette série. Pour ne pas tomber dans des vidéos interminables, je vous propose qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. Si ça peut être frustrant pour les plus haut fait, c'est déjà beaucoup d'informations pour ceux qui découvriraient complètement ce thème. Et mon envie n'est pas de vous proposer du contenu indigeste. Dans la suite de cette série, nous verrons comment utiliser cette VFC pour notre entraînement. Si vous avez des questions particulières ou des suggestions quant au thème des futures vidéos, précisez-le en commentaire. Les chapitres à venir ne sont pas encore totalement figés, c'est le moment d'en profiter. En conclusion, on peut dire que la variabilité de la fréquence cardiaque est une méthode intéressante pour quantifier l'état de fatigue de notre organisme. Elle va permettre un suivi longitudinal et sera un outil intéressant pour l'individualisation de l'entraînement. Qui plus est, avec la démocratisation du matériel, c'est aujourd'hui de moins en moins coûteux de s'équiper. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette introduction à la variabilité de la fréquence cardiaque pourra vous intéresser. Pour nous soutenir dans le développement du contenu, likez, commentez et partagez cette vidéo. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, rejoignez la communauté à partir de 1€ par mois et bénéficiez de contenu exclusif. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sur l'état de forme de notre système nerveux central. Oh, autonome ! La variabilité cardiaque. Putain ! Institut'un de la básine aromées et mélangez la plus tppe aélicant de sauvage. Parlez-vous bien. La danse est pour la barre de valектор,